Bonjour, je suis Yeroulé, fondateur de naturemania.com, ostéopathe clinicien et praticien de la santé durable. Je vais vous parler aujourd'hui d'un problème d'apparence anodine mais qui, au fil du temps, s'aggrave et finit par créer des handicaps très sévères je veux parler des entorses du genou et de la cheville, mal ou insuffisamment soignées. Il n'est pas inutile de rappeler que vos articulations sont maintenues par une capsule qui rend étanche la cavité articulaire remplie de synovie, qui est le liquide de lubrification, des ligaments qui les maintiennent en place et le permettent de fonctionner normalement et sans douleur, au-delà de 100 ans. Et enfin, des muscles et tendons qui permettent le mouvement et donnent force et stabilité au squelette du membre inférieur. A tous les âges de la vie, enfant, adulte, senior, sportif ou sédentaire, c'est lorsque survient un accident, un choc, un faux pas que des altérations tissulaires apparaissent. Les fibres des ligaments sont plus ou moins distendues ou déchirées, parfois lorsqu'elle s'est arrachée ou fracturée. Si la lésion est grave, vous êtes conduit aux urgences, plâtré ou opéré. Mais si la lésion est légère, seulement accompagnée d'un léger gonflement et d'une douleur supportable, vous pensez à tort que cela va guérir tout seul avec de la glace, de l'arnica et un bandage. Effectivement, au fil des jours et des semaines, les signes s'atténuent et vous finissez par oublier cette entorse. Jusqu'au jour où, dans le premier cas de figure, vous rechitez sur un simple faux pas lors d'une randonnée ou en descendant un trottoir ou un escalier. Dans le second cas de figure, des années, voire des dizaines d'années après votre entorse initiale, votre articulation se déforme progressivement, gonfle, devient de plus en plus douloureuse, vous fait boiter et peut vous handicaper sérieusement. Vous êtes victime d'une arthrose post-traumatique, c'est qu'elle doit votre vieille entorse mal soignée. Que faire ? Est-il trop tard pour agir efficacement et éviter la pose d'une prothèse ? Tout dépend de l'état de vos cartilages. Comment le savoir ? Vous devez sans plus attendre consulter un osteopathe clinicien qui, au vu de vos radios et des tests osteopathiques et posturaux qu'il effectuera, établira un bilan et si cela est encore possible, vous donnera une stratégie thérapeutique pour tenter de récupérer de la mobilité, rétablir un équilibre articulaire par la mise en place d'exercices spécifiques d'étirements des muscles rétractés, ici en rouge, et de tonification des muscles affaiblis, ici en vert. Vous compléterez le traitement par une complémentation alimentaire à visée articulaire à base de plantes, d'huiles essentielles et par l'homopathie. Voici un conseil précieux. Si vous êtes victime d'une entorse, même légère, soignez-vous sans perdre de temps en consultant un praticien osteopathe clinicien. La remise en place de l'articulation est le soin fondamental, suivi de la mise en place d'une contention souple et d'héments fixes antidouleurs et anti-inflammatoires qui stimuleront la régénérescence tissulaire sur une articulation remise en place et d'exercices de renforcement et de rééquilibration musculaire et posturale. Quelques mois de soins suffisent en général à récupérer une articulation parfaitement fonctionnelle. Il ne vous restera plus ensuite qu'à l'entretenir. Prenez soin de votre santé articulaire car les os qui vous ont été donnés à la naissance vous suivront jusqu'au terme de votre vie. Consultez sans tarder après tout accident mécanique. Vous éviterez ainsi à terme l'installation d'une arthrose invalidante. Si vous voulez en savoir plus sur l'arthrose, de la prévention au soin naturel les plus efficients, je vous conseille la lecture de mon e-book Stop Arthrose que vous trouvez dans la boutique numérique de naturemania.fr. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501